Et salut, vous tombez bien ? Je viens juste de terminer une recette à base de poulet fermier d'Auvergne. J'ai rendez-vous avec Coralie, une jeune éleveuse de poulet fermier d'Auvergne à La Pérouse, dans le Puy-de-Dôme. Elle va me donner tous ses secrets de l'élevage de la volaille fermière d'Auvergne. Et puis moi, je vais partager avec elle une délicieuse recette. Et bien ça y est, je viens d'arriver chez Coralie. Elle a reçu ce matin des poussins. Et pour nous expliquer comment ils ont éclos et comment elle s'est arrivée chez Coralie, Victor, le directeur d'Auvergne-Poussins, sera là pour nous expliquer tout ça. Et bonjour Coralie ! Bonjour Stéphane ! Bonjour Victor ! Bonjour Stéphane ! Alors Coralie, toi tu es éleveuse de volaille fermière d'Auvergne, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, je suis éleveuse de volaille fermière d'Auvergne depuis trois ans. Et là actuellement j'ai reçu des poussins. Et ils viennent d'Auvergne-Poussins. Alors Auvergne-Poussins, c'est Victor, mais qu'est-ce que c'est qu'un couvoir ? Exactement Stéphane, un couvoir c'est là où tout commence pour les volailles fermières d'Auvergne. C'est où c'est qu'on va faire naître les poussins qui sont arrivés ce matin chez Coralie et qui vont aller chez tous les autres éleveurs. D'accord, donc là on est de l'œuf au poulailler. Exactement, et le couvoir est situé au milieu de l'allier, Vergana, à Saint-Germain-de-Salle. On est local. Et bien c'est parfait, allez je suis très curé. On va voir ? C'est parti. Allez on y va. Donc alors Victor, explique-nous, quelles sont les différentes étapes de l'œuf au poussins ? Il y a un papa, une maman, comment ça se passe ? Alors c'est ça Stéphane, on a des éleveurs qui élèvent des poules et des coques dans des poulaillers pour faire les œufs. Et ces œufs-là on les reçoit au couvoir. Ces œufs on va les mettre dans des incubateurs et des éclosoirs pendant trois semaines. Un éclosoir c'est comme une couveuse, c'est ça ? Non, c'est quoi ? Explique-moi. Exactement, c'est pour reproduire ce que fait la poule à l'état naturel. C'est-à-dire qu'on va maintenir la température et l'hygrométrie dont l'œuf a besoin. Et en fait on va simuler comme si l'œuf était sous la poule. Et trois semaines après le poussin va sortir de la coquille et éclore. D'accord, donc ensuite le poussin sort de la coquille. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il se part directement chez Coralie pour être élevé ? Alors le poussin il va être trié des coquilles. On va écarter les coquilles, on va bichonner le poussin. On va le préparer justement à être expédié chez les éleveurs. Et il faut avoir en image qu'un couvoir c'est comme une grosse maternité. Donc on prend soin des nouveaux-nés. Un poussin c'est un nouveau-né. Donc il y a la température qui va bien, l'hygrométrie. Ils sont bichonnés, préparés pour être expédiés chez les éleveurs. Donc là après le petit poussin bébé arrive chez Coralie. Et après quel est ton rôle toi, ton rôle d'éleveuse ici ? Tu les bichonnes, tu les caresses dans le sens du poil, comment ça se passe ? Exactement, donc moi les poussins arrivent. Ils sont bichonnés, chauffés à 31 degrés. Voilà, des radians pour bien les garder au chaud. Donc voilà, ils sont éclos ce matin. Là ils ont un jour ? Oui, en quelques heures même. C'est tout mignon. Ils étaient au couvoir ce matin, ils sont nés cette nuit. Et donc alors là, parce qu'on voit là ils sont sur une paille, c'est quoi ? C'est leur lit ? Alors par terre vous avez la paille, c'est la létière exactement. C'est leur lit, il y a une couche à peu près, c'est 30 centimètres. 30 centimètres à peu près, 20-30 centimètres ça dépend. Donc voilà, on paille, on leur met une belle litière toute propre, tu vois, il y a du papier, de l'aliment. Et alors il sert à quoi ce papier tu dis ? Alors ce papier il permet d'attirer les poussins, il fait du bruit quand ils marchent dessus, ça les attire. Et après ils mangent l'aliment que j'ai déposé dessus et ainsi après ils ont à boire et à manger à côté. Et là ils ont l'eau qui découle directement toute seule toute la journée. Victor veut me faire picorer. Tu vois l'aliment qu'ils mangent Stéphane ? Là c'est comme toi, nous aussi on leur fait des recettes. Et alors qu'il... Ouais ça sent bon, ça sent même les épices on dirait. C'est rigolo, c'est qu'est-ce que c'est ? Alors l'aliment en fait il est 100% végétal, principalement à base de céréales, de céréales qui sont cultivées en France, donc type blé, triticale, maïs. Ouais. Et puis on met un petit peu d'oléagineux et protéagineux pour leur faire faire les muscles. Et c'est quoi ça ? Les oléagineux et les protéagineux ? Ouais. Ça va être par exemple le thon de sol, ça va être le soja, les huiles de colza. Tout est français, c'est ça ? Exactement, les céréales sont 100% françaises pour cette élevage. Et là alors je vois qu'il est concassé, c'est parce qu'ils sont bébés, c'est ça ? Exactement. Plus ils sont petits, plus l'aliment est petit. Donc là il est au plus petit et plus ils vont grandir, plus l'aliment sera un peu plus... Adapter leur bec. Exactement. Ok. En fait on fait des recettes en fonction de leur âge. D'accord. Ouais. Et alors là, nous on a chaud sous les pyjamas, parce qu'ici il fait très chaud. C'est pour qu'il soit bien coucouné, les poussins sont comme un nouveau-né, c'est ça ? Il faut qu'il soit au chaud, qu'il a à boire et à manger. Exactement. Au couvoir il a eu chaud, dans le camion il a eu chaud. Et ici, il faut qu'il retrouve exactement la même chose. Il est à 31 degrés pendant une semaine. Et après on va commencer à diminuer doucement la température, pour qu'il puisse s'habituer à des températures extérieures. Que ce soit l'hiver ou l'été. Voilà. D'accord. Si il fait 15 degrés, il faut qu'il soit... Et là, il y a des filles, il y a des garçons, c'est ça ? Ils sont un peu tous... Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Actuellement, nous avons de tout, des garçons et des filles. Des garçons et des filles. Après, c'est le couvoir qui nous les livre, comme ça. Oui, après on peut les séparer au couvoir, on peut mettre que les garçons ou que les filles. Mais principalement, on travaille avec des lots qu'on appelle de tout venant, c'est-à-dire qu'il y a les mâles et les femelles qui sont dans le lot, dans le poulailler. Et donc là, après, ils vont grandir. Combien de temps tu les gardes chez toi ? Quel est le rôle de l'éleveur en fait ? Le rôle de l'éleveur, c'est de les garder, de les élever jusqu'à 81 jours. À partir de 42 jours, ils vont dehors, les trapes sont ouverts, ils sortent, ils rentrent, ils font leur vie. C'est du poulet label, plein air. Donc, il faut qu'ils profitent... Ils vont sur le parcours où on était tout à l'heure. Voilà, exactement. Parcours enherbé, avec des haies, tout ce qu'il faut pour qu'ils profitent... Là, ils vont gambader, ils vont se muscler, ils vont... Exactement. Pour avoir une chair bien ferme, la meilleure des chairs. Et c'est ce qui fait toute la caractéristique des volailles fermières d'Auvergne. Exactement. C'est que c'est une volaille élevée en plein air, c'est ça ? En plein air, dans les montagnes, ce qu'on peut dire, nous sommes quand même en montagne. On est en montagne. Mais là, quand ils sont tout bébés comme ça, ils ne peuvent pas sortir encore, parce qu'ils sont trop fragiles, ils sont trop petits. Il faut qu'ils restent bien au chaud, à manger et boire et à rester au chaud. Jusqu'à 42 jours, ils vont rester là, ils vont gambader dans tout le poulailler, monter sur les perchoirs, faire leur petite vie, tranquillement. Tu vois la place qu'ils ont, Stéphane, dans le poulailler ? Oui. Ils ont vraiment de la place pour s'écarter et pour gambader. Donc ça aussi, c'est vraiment une notion de bien-être animal. Et donc ça, tu prends bien soin de tes animaux. Ici, ils sont bien. Et alors comment on sait si ce poulet est un poulet qui a été élevé par Coralie ? Sur nos poulets, on trouvera une traçabilité avec un QR code. Donc sur ton poulet, tu as des petits QR codes. Tu le bip avec ton téléphone. Et ça t'envoie à une page, la page de l'éleveur. D'accord. Moi ou d'autres éleveurs qui font de la volée fermière d'Auvergne. Je sais d'où mon poulet vient. Exactement. Et là, il vient de chez Coralie, de la Pérouse, dans le Puy-de-Dôme. Voilà. Je le saurais. C'est parfait. Maintenant, moi, je vous propose quand même de goûter ce poulet fermé d'Auvergne. Je vous ai préparé une recette très sympathique à manger comme ça avec les doigts en finger food. Parfait. Et bien, écoute, on va aller au plan d'eau à la Pérouse. Et bien, détente. C'est parti. On y va, au bord de l'eau. Ah là là, regardez-moi ce magnifique panier. On a hâte. Préparez avec amour. Bon, alors Coralie, attends. Attends, je vais m'occuper des serviettes, moi. Tiens, mets les serviettes. Allez, c'est parti. Attends, on va se mettre à deux sur la nappe parce que sinon... Alors là, je vous ai préparé comme des chicken and chips, c'est-à-dire des bâtonnets de filet de poulet fermé d'Auvergne panés dans des flocons d'avoine épicés. Et là, j'ai réalisé un ketchup de tomate avec du miel et du vinaigre de cidre. Donc ça se prend, voilà, avec les doigts. Allez, on est en famille. Allez, bon appétit. Bon, alors, est-ce qu'il vous plaît ce poulet ? Il est super bon, Stéphane. Ouais, ça va, ça te plaît toi aussi ? Ah oui, très bien. Simple et efficace. Parfait. Facile à refaire avec des enfants, en famille. Tout va bien. Et alors, qu'est-ce que tu as retenu de ta visite aujourd'hui, Stéphane ? Moi, j'ai retenu en tout cas vraiment le travail d'éleveur engagé, d'éleveur passionné. Ça se ressent en fait. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de bonne recette sans bon produit, sans bonne marchandise, sans bonne matière première. Et c'est vrai qu'on sent qu'on a besoin de toute cette filière du couvoir à l'élevage et puis maintenant à l'assiette. Donc la boucle est bouclée. Nous sommes très heureux. C'est parfait. Bon, merci Coralie, merci Victor pour votre accueil aujourd'hui. C'était une super belle invitation. Je suis ravi d'être là. Ravi de terminer cette journée aussi avec vous autour de cette table. Et puis maintenant, je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, les volailles fermières d'Auvergne. Et puis à bientôt pour une prochaine aventure. Sous-titrage ST' 501